La pression, tu la vois, je pense que il suffit de regarder les mecs autour, je pense que tout le monde est vraiment décontracté, je pense qu'on ressent pas de pression là en début de semaine en tout cas, je pense que la pression elle va arriver le vendredi ou le samedi, je pense que la veille du match ou le jour du match, mais là comme tu peux le voir, il y a pas de pression pour l'instant. Pour l'instant on pense à bien se préparer. C'est une très très bonne équipe bien sûr, ils ont fait ses premières décisions régulières donc c'est une équipe toujours forte et c'est une équipe vraiment expériente dans les moments qui comptent, dans les finales donc c'est sûr qu'on aura une équipe vraiment avec l'envie de gagner. Mais je pense que c'est le collectif bien sûr, étant le collectif c'est bien sûr qu'il a toujours le pointu, pour moi le pointu c'est largement le meilleur joueur de l'équipe, c'est le joueur qui tient l'équipe même au niveau émotionnel, au niveau de l'ambiance. Je trouve qu'il fait un mouvement extraordinaire pour l'équipe, c'est vrai que Tours ils ont des atouts partout, c'est une équipe dangereuse dans tous les postes. Il faut surveiller d'abord le collectif et après, après on dit le douane. Il y a un facteur qui est plus facile pour les coachs, c'est que les mecs sont hyper donants, hyper concentrés, hyper motivés, qu'il n'y a pas besoin en début de semaine de réveiller un peu tout ça. Ils ont bien profité de la décompression pendant deux jours et savouré le boulot qu'ils ont fait pour en arriver là maintenant. On n'a même pas besoin aujourd'hui, ils sont déjà dans la préparation, ça se sent, ils sont concentrés, c'est la dernière semaine du travail. Donc je pense que le plus gros danger c'est de changer les habitudes. Merci.